Je vais vous parler du moment de la dialyse dans l'inséance cardiaque. Alors je vais vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire l'inséance cardiaque aiguë et la dialyse dans les situations aiguës. Je ne vais pas vous parler de la dialyse dans l'inséance cardiaque chronique et de l'inséance orénale terminale, parce que ce n'est pas mon métier, j'en serais bien incapable. Alors, je vais commencer par ma diapo de conclusion, en fait, quand et comment initier l'expiration extra-rénale. Et puis après, j'essaierai de vous dérouler le pourquoi j'ai dit cette conclusion. Alors, quand ? Probablement dans les inséances rénales les plus sévères. Je vous montrerai les quelques données qu'il y a. Finalement, assez peu de données juste sur l'inséance cardiaque, mais sur les mal de réanimation et que quelques inséances cardiaques sont mises dedans, mais il n'y a pas ou très très peu de données spécifiquement sur l'inséance cardiaque aiguë décompensée. Donc, l'inséance rénale sévère, la définition cadigo, vous avez entendu Riffel, vous avez entendu Akin, globalement, c'est la fusion des deux définitions, et je vous en parlerai un petit peu après, et associée avec, finalement, des critères assez classiques, qui sont une hypercaliémie, résistante au traitement médical, et ou une acidose métabolique très sévère, et ou une congestion gauche ou droite, une aiguë du poumon, ou une congestion droite, qui résiste aux diurétiques, et ça, je vous en dirai un mot, aussi. Et puis, on peut discuter le chiffre durée, qui est très très discuté, est-ce qu'il y a un cut-off durée à retenir ? C'est pas sûr, mais dans certains papiers récents, c'était quand même souvent un critère, un critère retenu, une durée supérieure à 40 millilitres, minimole par litre. Et enfin, et ça, je vous dirai le comment, comment, probablement, privilégier les techniques continues aux techniques discontinues, et je vous dirai pourquoi, et globalement, pour contrôler de manière plus précise la balance hydrosodée. Alors, quand initier l'épuration extra-rénale ? Alors, vous le savez, en tout cas, un des points cardinales du syndrome cardio-rénal, du syndrome cardio-rénal, c'est-à-dire l'insuffisance rénale aiguë, qui fait suite à une insuffisance cardiaque aiguë, ou une décompensation d'insuffisance cardiaque chronique, on a donc la conséquence rénale de l'insuffisance cardiaque, mais aussi, probablement, un cercle vicieux qui s'installe avec une insuffisance cardiaque, en tout cas, des défaillances d'organes à distance, et ça, il y a de plus en plus de littérature là-dessus, mais je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le sujet, qui est la conséquence de l'agression rénale aiguë. Et ça, des vieux papiers de cardiologie, à l'époque où on mettait encore beaucoup de cathéteres artériels pulmonaires, qui laissaient suggérer que la congestion véneuse, que l'augmentation des pressions véneuses centrales et des pressions véneuses rénales étaient un critère majeur prédictif de la survenue d'insuffisance rénale aiguë chez les patients insuffisant cardiaque aiguë, et que bien plus que ne pouvait l'être l'indédex cardiaque, et bien plus que ne pouvait l'être la pression artérielle moyenne, c'était la congestion véneuse qui était en première ligne sur le traitement comme facteur d'insuffisance rénale aiguë et donc de syndrome cardio-rénal. Et ça a du sens. Pourquoi ça a du sens ? Alors on a vu ces études, donc ça c'est l'association, c'est pas de la causalité de l'association dans cette étude-là, mais des études plus physiopathologiques, ici du Rhin isolé, dans lesquelles les auteurs, par exemple, à une publication du Lancet en 88, les auteurs augmentaient progressivement la pression dans un Rhin isolé, la pression véneuse rénale, alors que la pression artérielle était maintenue de manière régulée. Et donc vous voyez que quand la pression dans la veine rénale augmentait, le débit sanguin baissait, de manière non surprenante parce que la pression de perfusion baissait, le débit de ferration gloméridaire baissait, et le Rhin se mettait en antinatriurèse. Alors pourquoi le Rhin est probablement si intolérant à la congestion véneuse ? Eh bien, pour, je ne sais pas s'il y a des neurologues aussi dans la salle, mais parce que le Rhin, finalement, a une némonie amique très proche de celle du cerveau, c'est une vasculation à basse résistance, qui est essentiellement diastolique, et le Rhin est contenu dans une capsule qui est très peu extensible, et le fait qu'il y ait de la congestion véneuse va générer de l'œdème interstitiel, et cet œdème interstitiel, dans une capsule qui est non compliante, va entraîner des dommages rénaux. Et ça, c'est une illustration, un papier dans Transplantation en 2010, dans lequel, ici, la fonction tubulaire était appréciée par la scintigraphie tubulaire, et c'était l'ischémie reperfusion qui entraînait donc un œdème cytotoxique, et vous voyez qu'au fur et à mesure, dans le Rhin de souris qui avait subi une ischémie reperfusion, la fonction tubulaire se voyait altérée dans les jours qui suivaient l'ischémie reperfusion, alors que chez les souris sur lesquels le Rhin avait été décapsulé, ces phénomènes d'ischémie reperfusion n'étaient pas retrouvés, qui laissent à penser, donc la capsule a un rôle important dans la physiopathologie de l'œdème rénal, et ce que les auteurs appelaient le syndrome compartimental rénal. Alors pour lutter contre cette congestion et cette surcharge hydrosodée, il y a le vieux débat des diorotiques versus l'ultrafiltration, il y a de nombreux papiers, je sais que c'est un débat qui reste encore actif, je ne sais pas en tout cas pour vous, mais en tout cas il y a encore beaucoup de littérature sur ce point. Les effets, les bénéfices attendus des diorotiques, c'est leur simplicité d'utilisation globalement, leur caractère non-invasif, et puis globalement le fait qu'on sache bien les manier, les effets négatifs, c'est qu'il y a un effet dose-réponse qui est complètement non-prédictible chez les malades, et probablement qu'il y a des conséquences métaboliques qui sont importantes, avec une diorèse surtout qui est non iso-osmotique, qui est diorétique de l'ence, qui est hyposmolaire, et diorétique qui est hyperosmolaire. L'ultra-filtration, c'est la technique parfaite en théorie parce que c'est l'ultra-filtration iso-osmotique, c'est titrable, c'est le meilleur moyen d'atteindre les objectifs, les inconvénients, c'est le caractère bien sûr invasif et la nécessité souvent d'une anticoagulation. Alors il y a eu de nombreux papiers sur diorétique versus ultra-filtration, certains qui suggéraient un bénéfice de l'ultra-filtration versus les diorétiques, ceux-là ont été critiqués du fait du caractère souvent non-optimisé de l'administration des diorétiques versus le bras de l'ultra-filtration, et d'autres qui ont montré des effets complètement inverses, ici, caresse, c'est-à-dire globalement pas de bénéfice potentiel, pas de bénéfice objectivé d'ultra-filtration versus des diorétiques, voire plus d'effets indésirables, et notamment plus d'effets indésirables rénaux avec une élévation de la crédite monasmatique plus importante dans le groupe ultra-filtration, et là, à l'inverse, la critique a été faite, c'est probablement le caractère non-optimisé de l'ultra-filtration, une dose fixe à 200 mètres par heure pendant plusieurs dizaines d'heures, qui en fait perdre le bénéfice évident de l'ultra-filtration, c'est son caractère titrable versus des diorétiques qui étaient bien administrés. Et donc, globalement, jusqu'à présent, il n'y a pas de bénéfice attendu du... Alors, pas de bénéfice, pardon, pas de bénéfice objectivé de l'ultra-filtration versus les diorétiques quand on randomise des patients d'insurances cardiaques aiguë sur l'admission. Mais j'espère que vous avez peut-être perçu, c'est une méta-analyse qui reprend ça, vous avez perçu que finalement, la question principale, et là, on parle donc de dialyse et d'épuration extra-ariennelle, finalement, la question principale qui est le timing de l'ultra-filtration et de l'épuration extra-ariennelle chez les patients qui sont effectivement résistants aux diorétiques, reste une question qui n'a pas encore été résolue parce que le design des études ne l'abordait pas. Alors, concernant le timing, justement, de l'épuration extra-ariennelle, dans la science cardiaque aiguë, à part ce commentaire que je viens de faire sur, finalement, la question du timing chez les patients qui sont résistants aux diorétiques dans l'indication de l'ultra-filtration, chez les patients qui ont une science rénale, on va dire, aiguë, sévère, et bien, chez l'insurance cardiaque, spécifiquement, il n'y a pas de données dans cette population spécifique. Là, je vais vous présenter des données plus de manettes de réanimation. Alors, de manettes de réanimation, certes, ils n'ont pas d'insurance cardiaque, ils viennent rarement, uniquement pour une science cardiaque, bien que ça arrive parfois, mais ils ont très souvent quand même une science cardiaque isolée, associée, pardon, à leur différence multiviscérale, ils ont très souvent une dysfonction vasculaire et cardiovasculaire. Certains l'appellent l'extracharandome cardio-rénal de type 5, c'est-à-dire le cœur et le rein qui sont atteints dans les atteintes systémiques comme le sepsis, par exemple. Et là, on a eu deux études l'année dernière en réanimation, une publiée dans le JAMA et une dans le New England, qui se sont intéressées justement au timing de l'initiation de l'épuration extra-rénale chez les patients qui avaient une science rénale en réanimation. Et là, globalement, les deux études publiées à une semaine d'intervalle ont des résultats qui peuvent être à premier ras de bord considérés comme opposés. Première étude dans le New England, une équipe française qui avait émis l'hypothèse qu'une épuration extra-rénale plus tardive améliorait la survie en diminuant la iatrogénie associée à l'épuration extra-rénale. L'étude était négative. Une autre étude par un groupe allemand, étude cette fois monocentrique à la différence de l'équipe française qui, essentiellement, chez les malades post-chirurgico et post-chirurgico-cardiaque, de chirurgie cardiaque, elle mettait en évidence une différence de survie chez les patients qui étaient épurés précocement versus ceux qui étaient épurés plus tardivement. Une différence, vous voyez, importante, 40% versus presque 60% de mortalité dans le groupe tardif. Alors, je vais reprendre un petit peu ces deux études parce qu'elles sont quand même des études importantes, en tout cas, pour nous, pour notre pratique. Et d'abord, l'étude Akiki et l'étude L1. Je vous ai dit tout à l'heure, les deux, le caractère précoce ou tardif était essentiellement basé sur la définition cadigo de l'insurance rénale et aiguure. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. C'est une définition, justement, c'est normalement une tentative de standardisation des définitions de l'insurance rénale aiguë et qui sont basées sur des variations relatives de la créatinine plasmatique et des périodes d'oligurie. Donc, globalement, plus on est grave, plus on évolue vers le stade 3. Et le stade 3, c'est l'augmentation de plus de 3 fois la créatinine plasmatique de base. Encore une fois, il faut-il la connaître, mais souvent, je pense que vous, les malades, qui sont suivis, vous avez une créatinine de base, donc une augmentation de plus de 3 fois la créatinine de base en 7 jours, ou un chiffre absolu, donc globalement, une créatinine au-dessus de 350 micromolles, ou une oligurie profonde et prolongée pendant 24 heures. Et donc là, vous voyez déjà que les deux études que je vous ai présentées n'ont pas tout à fait étudié les mêmes comparaisons quant au caractère précoce et tardif de l'épuration extra-anale, que l'étude allemande L1 a inclus des patients très précocement, nous, assez précocement, avec une augmentation de la créatinine plasmatique de 2 fois, ce qui n'est pas énorme, ça, ce qui a été le groupe précoce, alors que l'étude Akiki a inclus des patients dans le groupe précoce, des patients qui devaient, pour être considérés comme précoces, avoir une augmentation de la créatinine plasmatique de 3 fois la créatinine de base et dans les groupes tardifs, pour les deux, il fallait qu'ils aient ça plus des critères d'urgence ou dans le groupe L1 qu'ils aient atteint le stade 3. Et donc, dans l'étude Akiki, l'étude française, comme je vous l'ai dit, pas de différence de la mortalité qui était le critère de jugement principal, mais quand même, on s'apercevait que dans le groupe tardif, un grand nombre de malades n'avaient pas recevoir d'épuration extra-anale, soit parce qu'ils allaient décéder, soit parce que finalement ils allaient passer le cap sans épuration extra-anale, le stade 3.2 de la définition K-Digo, donc une insurance rénale qui est sévère dans les définitions actuelles, et s'ils ne remplissaient pas les critères d'urgence d'épuration extra-anale classique, c'est-à-dire l'œdème réfractaire ou diurétique et globalement l'hypercalémie qui étaient les deux critères d'urgence. Et donc, on avait globalement 50% des malades qui finalement allaient passer sans avoir besoin d'épuration extra-anale si on avait une attitude un petit peu attentiste, attentiste vigilante, c'est-à-dire, bien sûr, on n'attendait pas quand il y avait critères entre guillemets d'urgence qui étaient réunis, mais une attitude attentiste vigilante. Dans l'étude L1, et bien là, c'est un petit peu, c'est celle finalement qui fait un peu rêver parce qu'elle est positive et on a envie d'y croire, on a envie de penser que mettre plus rapidement nos malades sous épuration extra-anale va les sauver, mais quand on y regarde d'un petit peu plus près, il y a quand même quelques points qui attirent l'attention. Tout d'abord, finalement, tous les patients ici devaient être, ce n'est pas le même design que l'étude à Kiki, et ici, tous les patients, quand ils rencontraient le stade 3 de la définition de l'assurance réénale aiguë, étaient branchés en épuration extra-anale, donc finalement, la quasi-totalité des patients recevaient in fine l'épuration extra-anale. Ce n'était pas une étude attentiste, les auteurs se sont dit de toute façon, on va les épurer, on va voir si les épurer très précocement versus un peu moins précocement, va impacter l'outcome. La courbe de survie le laisse à penser, mais, seules 12 heures de différence en médiane entre les deux groupes surprennent un peu, c'est-à-dire qu'un tel impact sur la survie puisse être lié à 12 heures de retard de l'épuration extra-anale, surprennent un petit peu. Et puis surtout, quand on regarde les supplementary files, on voit que les auteurs ont voulu explorer l'impact de l'épuration extra-anale sur la clairance de cytokines et ils rapportent justement la clairance de cytokines, l'interleukine 6 et l'interleukine 8 et dans le groupe tardif, épuration extra-anale tardif versus le groupe précoce, on voit que le groupe tardif avait des cytokines d'inflammation plus élevés que dans le groupe précoce. Ici, early, vous voyez, à J1, donc de l'épuration extra-anale quasiment trois fois moins que dans le groupe tardif et pareil pour l'interleukine 6. Donc les auteurs vous disent, vous voyez, brancher plus précocement les palades en l'épuration extra-anale, ça épure les cytokines et ça fait du bien aux malades. Le gros problème, je vous le dirai après, et c'est vrai que ça a un sens probablement parce que ça serait caricatural de penser que le syndrome cardio-rénal et que l'insurience rénale est uniquement liée à la congestion, ça y participe probablement, mais on sait qu'il y a plein de facteurs et notamment, une activation de l'inflammation systémique qui peuvent participer. Ici, je vous ai mis un papier qui est en préparation qui va être resoumis parce qu'il a été rejeté d'un premier journal dans lequel on voyait à l'évidence que les patients qui étaient admis pour, c'était 650 patients pour syndrome coronarien aigu qui étaient, pour ceux qui étaient pour un groupe qui avait développé une insurience rénale versus ceux qui n'ont pas développé une insurience rénale, beaucoup de biomarqueurs de l'inflammation étaient beaucoup plus élevés que chez les patients qui avaient développé une insurience rénale et des biomarqueurs de stress oxydatif ou d'activation de la voie du NO. Et pourquoi ce supplément de l'étude du JAMA laisse à penser que finalement les résultats sont en grande partie fortement suspects d'être liés à une erreur de type 1 c'est à dire qu'un résultat qui n'est pas réel c'est parce que beaucoup d'études ont auparavant montré que la technique qui était utilisée dans le papier du JAMA n'était pas capable d'épurer les cytokines dans l'inflammation pour la simple et bonne raison que les membranes utilisées avaient des cut-offs qui étaient trop proches des cut-offs des biomarqueurs qui étaient mesurés qui étaient interleukins 6 et donc probablement que les patients qui avaient été précocement ont eu un contrôle de l'inflammation systémique lié à d'autres raisons que l'épuration extra-rénale et que ce n'était pas lié à la technique d'épuration extra-rénale et ce qui est malheureusement souvent le cas dans les études monocentriques c'est qu'il y ait un déséquilibre lié à pas de chance à la randomisation mais que ça ne soit pas lié à la technique d'épuration en elle-même alors maintenant qu'on a dit ça la technique comment 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 épurer les patients et là je vais juste dire un mot sur les techniques qu'on utilise et notamment l'opposition en tout cas l'éposition qui était historique un petit peu entre les techniques convectives et les techniques diffusives alors pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers ceux d'entre vous qui ne sont peut-être pas familiers avec les techniques d'épuration extra-ranale l'hémofiltration c'est les techniques convectives globalement c'est le café c'est la machine à expresso c'est la pression hydrostatique qui pousse à travers une membrane et tout ce qui est de taille inférieure au port de la membrane va passer de l'autre côté ça c'est la convection c'est l'hémofiltration versus la dialyse la dialyse c'est la diffusion c'est la tisane ou le thé c'est à dire que c'est la gradient de concentration de part et d'autre de la membrane ici de votre sachet qui va faire l'épuration des petites molécules du patient vers le dialyse ou à l'inverse le passage du dialyse vers le patient comme le bicarbonate par exemple ou le sodium parfois et donc il y a eu une opposition entre ces techniques convectives versus diffusives et cette opposition maintenant allait globalement dépasser dépasser parce qu'on sait qu'on peut utiliser les techniques convectives ou diffusives dans n'importe quel cas ça ne fait pas une grosse différence finalement et ce qui fait réellement la différence c'est la façon de l'appliquer c'est à dire intermittent prolongé ou continu on peut faire de la dialyse continue on en fait de plus en plus on peut faire de l'hémofiltration intermittente sous réserve d'utiliser de haut débit mais c'est le caractère intermittent prolongé ou continu qui importe beaucoup plus que la technique physique d'épuration et quand on parle d'intermittent ici je parle à beaucoup de néphrologues et j'ai peu de doute que vous allez être d'accord quand on parle d'intermittent et bien quand il est question justement d'ultrafiltration et de faire perdre du poids au malade il est assez facile à comprendre qu'en 4h et en 24h il est plus difficile de faire perdre le même poids ou alors si on le fait essayer de faire perdre 4 kg ou 6 kg en 4h et bien le risque qu'il y ait une hémoconcentration une hypovolémie même transitoire versus faire la même technique de dépression sur 24h est beaucoup plus importante et là je vous ai mis un exemple de variation de l'hématocrite en reflétant les variations de la volémie des patients pendant une séance d'épuration extra-rénale intermittente de 4h vous voyez une hémoconcentration qui apparaît en paire séance et qui met plusieurs heures à être corrigées du fait du refilling donc le repassage de l'eau du secteur interstitiel vers le secteur plasmatique dans les heures qui suivent la séance et donc si le but si un des buts est de faire perdre du poids de l'eau aux malades et bien la technique continue clairement sera beaucoup plus titrable et beaucoup plus efficace que la technique intermittente qui sera si les objectifs sont élevés de dépression associés forcément à des phases d'hypovolémie qui peuvent avoir des conséquences on ne va pas rentrer à la fois pour le rein et pour le coeur alors en pratique en pratique comment on fait et bien plus que la technique je vous ai parlé d'hyrétique versus ultrafiltration et ce débat et bien la question qui n'a pas vraiment été encore posée c'est surtout quels sont les objectifs de dépression hydrosodée et comment on atteint ces objectifs là et il est clair que la vraie question et la vraie problématique c'est les patients résistants aux diurétiques combien de temps et quelle stratégie on attend avant de proposer une technique d'ultrafiltration et une fois que l'ultrafiltration est appliquée quels sont les objectifs et comment on guide la dépression et qu'il y a une question là pour lequel le temps à partie était trop court mais qu'il y a une question vraiment compliquée quels sont les objectifs de dépression des patients mais probablement qu'il faut avoir des objectifs assez agressifs chez les patients sur le cardiaque aiguë bien sûr avec une discrète hémoconcentration et ensuite quelles sont en pratique les autres indications donc je vous l'ai dit tout à l'heure dans la diapositive d'introduction celle que je vous proposais récemment une des indications quand même qui reste quand même majeure et notamment chez les patients cardiaques qui ont souvent des médications qui peuvent entraîner des élevations de la calémie des IEC des médicaments de l'ostérone etc un groupe d'experts s'était réuni dont j'avais la chance de faire partie l'année dernière en essayant de proposer des recommandations quant à la gestion de l'hypercalémie et notamment chez ces patients à science cardiaque et une des premières conclusions qu'on a vite qu'elle s'est vite en tout cas qu'on a vite mis en avant c'est que les données étaient quasiment inexistantes le traitement de l'hypercalémie et les stratégies de gestion de l'hypercalémie sont très très pauvres dans la littérature et donc ce que je vous présente sont ici essentiellement des données d'experts qui sont finalement des données basées sur des études physiologiques et puis sur l'expertise du groupe et donc globalement ce qui était proposé c'était avec ici vous voyez une timeline les patients qui arrivent avec les traitements médicaux en fonction du degré de l'hypercalémie des traitements médicaux et que la dialyse a été proposée chez les patients en première ligne qui étaient cadigo stade 2 ou 3 basés en partie sur les études dont je viens de vous parler et j'ai mis en plus gras le stade 3 parce que vous avez vu les limites de l'étude L1 dont je vous ai parlé qui proposait une stratégie d'initiation un petit peu plus précoce donc probablement que finalement une attitude assez attentiste est raisonnable chez ces patients là mais que la dialyse reste indiquée chez les patients avec hypercalémie et insurances rénales et sévères et donc quand je reviens à ma diaporositive initiale probablement quand on fait la somme de ces données disponibles et notamment les études randomisées disponibles qu'une attitude basée sur l'identification d'initiation rénale stade 3 de Cadigo et ces données et que donc le stade 3 Cadigo j'espère que vous l'aurez compris n'est pas suffisant lui-même pour initier l'épuration extra-rénale et que l'épuration extra-rénale pourra être initiée si ce stade 3 est présent et que un des critères on va dire classiques d'urgence métabolique qui est réuni c'est-à-dire une hypercalémie et ou une incidose métabolique et ou des œdèmes qui résistent aux diuretiques et que encore une fois si une réparation avec une ultra-filtration à visée décongestive est proposée que la technique des techniques continuent sont probablement plus adaptées et je vous remercie de votre attention merci beaucoup alors des questions dans la salle oui une question sur la notion d'institut trans-rénale ischémique à tension normale des personnes presque anti-chroniques qu'est-ce que vous pensez du niveau potentiel de ce mécanisme dans la négativité des études sur la mante-filtration je veux dire est-ce que comme on a progressé en réanimation vers les la mante-filtration pardon c'est en partie pour éviter les atouts potentiels or je me dirais dans quelle mesure la normalité de la tension est toujours une tension normale de leur patient hyper-chlorique alors je pense c'est à dire en gros est-ce que la normotension enfin une tension qui est a priori normale exclut formellement une hypovolemie ou une part immunéamique à l'insurance rénale alors la question à cette première question est clairement non clairement les patients peuvent être normotendus avec des résistances asculaires très élevées à être hypovolemique et avec une incubation du sembrénis dans l'endocine à l'ostérone etc. qui peut altérer l'immunéamique rénale et la deuxième la deuxième le deuxième donc l'absence d'hypotension n'exclut absolument pas l'absence n'exclut absolument pas l'absence d'hypovolemie la deuxième réponse la deuxième partie de la réponse ça serait probablement que ça serait très réducteur de considérer que l'insurance rénale est de cause essentiellement immunéamique c'est un facteur aggravant clairement on ne peut pas surajouter des épisodes d'hémunéamique à l'insurance rénale mais que l'insurance rénale est probablement que ce soit dans l'insurance cardiaque ou chez la plupart des malades de réanimation qui ont un syndrome inflammatoire systémique et de cause autre principalement qu'hémunéamique et notamment endocrinienne et inflammatoire je ne sais pas si ma réponse est claire encore une question oui oui vous avez dit que l'hyperbolémie c'est plus grave quand il y a l'hyperbolémie et quand on commence la dialyse précaution est-ce que ce groupe là c'est pas le groupe qui a un facteur de risque un peu grave pour lequel vous remplissez trop après vous êtes obligés de commencer la dialyse c'est pas le groupe qui est plus fragile alors en effet alors le 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 dans l'étude et là par exemple une des principales indications de l'épuration extra-rénale était la surcharge la surcharge le problème c'est que le le la la gestion de la surcharge hydrosodée notamment la gestion d'ultrafiltration n'était pas décrite n'était pas protocolé donc ça c'est un vrai problème c'est que il est très difficile de savoir finalement dans quelle mesure la balance hydrosodée et cette partie congestive a été a été a été contrôlée justement et parce que les objectifs atteints sont compliqués parce que l'hémuniamique est compliqué et donc c'est difficile d'avoir et d'ailleurs on voit bien dans les études qu'on fait l'ultrafiltration finalement souvent il y avait des débits d'ultrafiltration qui étaient assez fixes et ce qui est aussi complètement non adapté donc en fait c'est très difficile de gérer de gérer la balance hydrosodée et de gérer cette part congestive voilà on sait en tout cas que c'est un facteur probablement aggravant de l'insurrence rénale chez les patients qui ont l'insurrence cardiaque aiguë on sait que d'avoir une balance hydrosodée positive c'est très nettement associé à un pronostic péjoratif chez les malades de réanimation et chez les malades insuffisant rénaux aigus toujours la question de l'œuf et de la poule c'est à dire est-ce que c'est la conséquence parce que ces malades sont plus graves ils ont plus d'antinatruérèse ils ont plus de remplissage ou est-ce qu'il y a une facteur de causalité qui est présent il y a des études observationnelles qui suggèrent fortement quand même qu'il y a une causalité en tout cas qu'il y a un facteur participatif de la congestion à la survenue de l'insurrence rénale aiguë donc à la question est-ce que les malades qui sont en grande inflation hydrosodée très congestive probablement ces malades là en effet il faudra avoir des objectifs de déplétion qui sont ceux que vous vous fixerez je ne peux pas répondre auxquels diorétiques et rapidement ultra-filtration en effet si les malades sont considérés entre guillemets comme résistants au diorétiques